Savez-vous qu'il existe environ 200 écoles de commerce et de management en France ? Oui, je sais, ça donne le vertige. Et surtout, ça suscite une interrogation essentielle. Comment choisir celle faite pour moi, ou plutôt celle pour laquelle je suis faite ? Et surtout, comment l'intégrer ? Je m'appelle Alexandra de Villers, et tous les ans, depuis 16 ans, je prépare une centaine de jeunes au concours des écoles de commerce post-bac. Alors oui, aujourd'hui, je vais vous parler des écoles de commerce post-bac, et je vais essayer de déblayer un peu le terrain. Alors la première question qu'on me pose souvent, c'est quel concours pour quelle école ? Vous avez tout d'abord le concours Sésame, qui vous propose de postuler à 14 écoles de commerce post-bac en 4 ou en 5 ans. Comme par exemple, le BBA de l'ESSEC, le BBA EM Lyon, ou encore l'école de management de Normandie. Ensuite, vous avez le concours ACCESS, qui vous permet de postuler à 3 écoles en 5 ans, qui délivrent donc toute le grade master, dont l'IESSEG, qui est la mieux classée, qui arrive 8e derrière les grandes postes prépa, ou encore l'ESCA d'Angers. Troisième concours, le concours PASS, qui vous permet de postuler au BBA de l'EDEC. Et le tout dernier né, le BBA de l'ESCP, qui a préféré un recrutement autonome. Alors, deuxième question qu'il faut se poser, est-ce qu'il vaut mieux choisir des écoles en 4 ans ou en 5 ans ? Je ne peux pas vous apporter une réponse qui serait valable pour tous. Cela dépend de vous, de votre personnalité. Certains vont préférer les écoles en 5 ans, car alors la voie est tracée, ils intègrent une école et en sortiront avec un master. Pour d'autres, c'est au contraire un peu anxiogène, et préfèrent les BBA en 4 ans. A l'issue de ces 4 années, ils pourront postuler ailleurs, et avoir donc plus de choix, de master. Pour faire ce choix, prenez en compte deux choses. Premièrement, ce que vous désirez, avant tout. Deuxièmement, le classement de l'école. Je pense qu'il vaut mieux partir sur 4 ans dans une école mieux cotée, que 5 ans dans une école moins bien classée. Alors la question qu'on me pose le plus souvent, c'est quelle est la différence entre Access et Sésame ? Les écoles d'Access sont plus mateuses, et si les concours exigent un fort niveau en maths, c'est parce qu'on va vous demander un bon niveau en maths, ensuite dans vos études. Les écoles du concours Sésame auront une coloration plus internationale. C'est pourquoi le concours va exiger de vous un bon niveau en langue. Vous aurez d'ailleurs deux épreuves de langue au concours, l'anglais obligatoire et une deuxième langue, et un moindre niveau en mathématiques. En mathématiques, les connaissances qu'on va exiger de vous n'excèderont pas le niveau 3ème. Il faut savoir que le concours Sésame est devenu le concours incontournable, cette année. Puisque cette école l'ont rejoint, on y retrouve de très beaux programmes. Il devient donc absolument rentable de préparer le concours Sésame. Enfin, quatrième question, quel est le niveau de sélection de ces écoles ? Eh bien, c'est très variable selon la notoriété de l'école. Certaines écoles ne vont recruter que 9 à 10% des candidats. C'est le cas de l'IESSEG et c'est le cas aussi du BBA de l'ESSEC. Ce sont donc des écoles très sélectives. D'autres, par contre, vont recruter entre 25 et 30% des candidats. Le conseil que je peux vous donner, c'est de bien vous renseigner quant à la sélectivité des écoles pour laquelle vous postulez. Alors, quelle stratégie mettre en place pour finir ? Le premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est assurer vos arrières. Postulez large. Bien sûr, choisissez les écoles qui vous font absolument rêver. Mais aussi, peut-être, d'autres moins prestigieuses. Je pense qu'il vaut mieux avoir le choix que de ne rien avoir au moment des résultats de Parcoursup. Et surtout, n'oubliez pas que rien n'est figé. Vous pourrez tenter de rejoindre l'école de vos rêves au cours de votre parcours. Les écoles vous permettent de passer des concours pour les rejoindre. En 3e, en 4e, voire en 5e année. Deuxième conseil, postulez juste. Si vous êtes matheux et que vous souhaitez travailler dans la finance, alors oui, postulez à l'IESSEG ou à l'ESCP. D'ailleurs, il est impensable de passer ACCESS si vous avez abandonné les maths en fin de seconde. Il faut, à minima, suivre l'option maths complémentaire en classe de terminale. Si les maths ont toujours été votre cauchemar, ça ne veut peut-être pas le coup de s'épuiser à préparer ACCESS. Concentrez-vous plutôt sur le concours SESAM ou sur le concours PAS. J'espère que vous en savez un peu plus sur les écoles de commerce post-bac et cette vidéo vous a été utile. Vous pouvez visiter mon site internet untemmpourréussir.fr et vous abonner à ma chaîne YouTube. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501